Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le premier moment où j'ai entendu parler du Mont-Commis, au fond, c'était au bureau d'aménagement. Mais j'avais été aussi président du bureau d'aménagement, qui avait la responsabilité de faire un plan pour tout l'Est du Québec. Et à Saint-Donat, il y avait un comité local qui, avec les gens de Florio, s'intéressait bien sûr au Mont-Commis, parce que pour eux autres, le Mont-Commis, c'était la montagne. La montagne. Nous avons préparé un genre de petit mémoire sur le développement possible du Mont-Commis, qui ont soumis au bureau d'aménagement, qui, après l'avoir étudié, a dit, on ne peut pas considérer ça comme un futur parc touristique, mais on peut parfaitement bien le considérer comme un parc récréatif. Il fallait que ce soit réalisé par les gens du milieu. Et c'est là qu'on a créé un comité et s'est demandé s'il était possible de réaliser le Mont-Commis. On dit, bien d'accord, mais ça prend de l'argent. Et c'est là qu'on a mis sur pied une corporation, qui s'appelait la Corporation du parc, le parc du Mont-Commis Incorporé. Et ils pouvaient en devenir membre, tout le monde qu'ils voulaient, en autant qu'ils donnaient 100 $. Une couple de 100 membres à 100 $, ça faisait 20 000 $. Au fond, le Mont-Commis s'est réalisé, c'est grâce à eux aussi, les propriétaires de l'eau à bois, tout ça, qui ont accepté de vendre au Mont-Commis leur terre à un prix abordable. Bien, je pense que j'ai acheté une montagne comme celle-ci pour 20 000 $. L'équipe qui est allée voir les propriétaires était composée d'Étienne Caron, de Germain Pelletier, de Robert Dumais et de moi. Mais Germain, c'était un vendeur. Étienne, c'était un charmeur. Puis Robert Dumais, c'était un vendeur d'assurance. Il savait quand est-ce de sortir le crayon. Puis à un moment donné, c'était le temps de signer. Robert, puis moi, bien, j'étais comme vulgaire notaire. Moi, j'ai été le premier président pendant deux ans. Ensuite, ça a été Jacques Vaillancourt. Ensuite, ça a été Étienne Caron. Puis par le sud, il y a eu plusieurs autres. Mais moi, j'avais des relations comme ancien président du BAQ, je veux dire, dans les ministères, partout. Ce petit mémoire que j'ai préparé accorde une certaine crédibilité, si tu veux, au projet en lui-même. 19 fois sur 20, on aurait pu faire du ski au Mont-Commis le 4 décembre. Étant donné qu'on avait prévu que c'était un parc polyvalent qui pouvait servir dans toutes les saisons, qu'à ce moment-là, on pouvait aller chercher des subventions. Alors ici, sans participation au gouvernement, on n'aurait pas l'installation qu'il y a ici et qu'ils rencontrent les fins pour lesquelles on l'a créé. Les gens étaient pressés. Est-ce qu'on développe? Est-ce qu'on développe le Mont-Commis? Ils m'ont consulté d'autres personnes aussi en même temps, dont Rémi Larose, de Rimouski, qui avait été le promoteur de Val-Négette. C'est là qu'on est allé chercher Réal Boulanger, parce que lui, il connaissait ça. Et là, ils ont tracé les pistes. À ce moment-là, exactement de la façon dont ils sont dessinés à l'heure actuelle. Et ce qui a permis, dans un premier temps, de construire la petite remontée mécanique de façon à partir d'une certaine forme de développement dans le Mont-Commis. Il y avait rien. On commençait. J'ai pris le cyborg, puis Denis, il s'est donné, qui allait le bois avec son cheval. Il avait 15 ans. Je suis né au monde, dans la montagne, exactement en bas. Ma mère n'a pas été à l'hôpital. Elle m'a fait venir au monde, ici, au pied de la montagne. Ça fait que je pense que je n'ai pas été loin dans ma vie. Puis quand la montagne a ouvert, en 70, 71, 72, il y avait des petits travaux. C'est là que j'ai été engagé. Puis je n'avais pas l'âge, mais mon cheval avait l'âge de travailler. C'est là que j'ai continué. Mon cheval est mort, mais j'étais encore aussi. On avait des hommes qui travaillaient ici, mais c'était tous des projets du gouvernement. Puis le premier homme que le Mont-Commis payait, c'était Denis Roussel. On n'avait pas d'argent non plus. Il n'y avait pas de structure. Il n'y avait absolument rien. Il y avait juste le Tibor, mais ici, les pentes t'abuchées, c'était fait, c'est après. On a commencé à opérer le 13 de janvier, 73. J'ai été encore trop jeune pour avoir la responsabilité du Tibor. Ils m'ont mis de gardien en haut du Tibor. Ça a duré à peu près trois semaines, un mois. Ils m'ont fait descendre comme assistant opérateur en bas. On pelletait la semaine pour préparer le premier talier qu'il installait dans l'année, ensuite. Puis j'allais travailler bénévole les samedis et dimanche pour donner l'été. C'était, je pense, la passion qui a commencé à prendre là. La première année, il a été fait de semaine de temps plein. C'est Roger qui est devenu le responsable, qui est demeuré là pendant des années et des années, qui a participé au développement du Mont-Commis. Comme Denis le fait présentement, c'est des gars que c'est impossible de mesurer l'influence qu'ils ont pu avoir, je veux dire, dans le développement du Mont-Commis. Et pour financer le développement futur, tous les terrains qui ont été planifiés ici autour, on a vendu ces terrains-là et on a fait assez d'argent, au fond, à un certain moment donné, pour financer l'arrivée, tout de suite, en 1973, de la deuxième remontée. On avait choisi par principe le télésiège, parce que le télésiège permet aux gens qui sont assis dans le télésiège de voir un peu partout, beaucoup plus facilement, l'environnement. Et par ailleurs, il permet de faire du ski en dessous de la remontée. Il y a ouvert le 23 décembre du 73. Encore là, j'étais encore trop jeune pour opérer la remontée. Ils m'ont envoyé le gardien en haut. J'ai resté là une semaine. Après ça, j'ai été opéré en bas et j'ai resté là pendant plusieurs années. Il n'y avait pas d'équipement ici. Il y avait absolument l'air. Ça fait qu'il y avait loué un mosquette. Il traînait un arbre en arrière du mosquette pour damer les pentes. J'étais opérateur de la vieille mosquette. C'était une vieille 54. On avait du fun avec un peu. C'était un rodeo un peu. Il n'y avait rien. On n'avait pas de quatre roues. On n'avait rien. C'était la vieille mosquette à pied. Je me souviens, à la tête du télési, un en haut, il manquait une chaîne. J'ai trouvé de descendre à pied au garage. Une chaîne d'une trentaine de pieds pesait une quarantaine d'olives sur l'épaule par monter à pied lui donner. Le premier vantiment. Le grand chalet pour le bureau de nids, c'était le premier qu'on a acheté. Ils vont acheter ça à Sainte-Flavie. On coupait ça en deux et on montait ça ici. C'était le dortoir de la commune de vacances à Sainte-Flavie. D'un an à l'autre, ça montait. On faisait tous nous autres même. C'est parce qu'on avait beaucoup d'octois. Puis nous autres, les octois, c'est nous autres qui les dépensent. Je faisais le plombier, l'électricien, la menuiserie, le plâtrage, le plastrage, la peinture, je faisais tout. C'est pour ça que j'avais des bons employés. Comme je faisais deux ou trois jours sans venir, la construction elle continuait tout le temps. Ça n'arrêtait pas. On a repris le vieux chalet qui était à la place dessus là qu'on a là, la cuisine, la salle à manger. On a tossé sur l'autre bout puis on a bâti ce chalet-là. On m'avait basé ici avant. La commune de vacances est en partie en 1974, 1975, quelque chose de même. Creusait un trou dans le lac, un bassin puis inquiet tout le tour. Puis achetait des canots puis bâtissait un entrepôt pour les canots. C'était juste comme ça qui m'a passé un été, une grosse été après cette affaire-là. En 1978, 79, qu'on bâtissait le Pommeau. Ensuite, en 1984, on bâtissait le double d'Apple-Mayer du côté gauche, côté sud-Montaine. Je pense que j'ai pas mal tout fait sauf la cuisine qui j'ai jamais tout fait à ça. Bienvenue au Mont-Commé! Au moment de la faillite de la montagne, le syndic m'a nommé responsable de toute la montagne pour faire vendre la montagne. Sauf que ça me faisait mal au cœur de commencer à vendre la montagne puis à qui qu'est-ce qu'il allait? Donc là, après une semaine, deux semaines, c'est là que j'ai commencé à penser. On est pas si fous que les autres. C'est là qu'on a sorti une compagnie numéro, on a fait une première offre. C'est Marius qui est secrétaire de la compagnie du groupe Roussel et François vice-président. On n'a jamais eu de perte de saison. C'était le temps quand on a eu la décision de se virer de bord pour ouvrir la station. On était rendu en octobre. C'est là qu'ils nous ont donné les clés. Bien, je les avais déjà, mais l'ouverture, puis qu'on s'assure, puis qu'on se tente la montagne. Je disais souvent à l'école, ce que j'aimais, c'est la récréation. Fait que j'ai l'oreille, c'est d'en avoir une grande récréation. Puis je suis rendu là la journée, puis à l'année. Puis mes frères, bien, ils ont pris ça par rapport à qui c'était moi qui lui demandait de m'aider. Mais ils sont en arrière de moi, puis ils sont proches. Ils ne sont pas tout le temps à la station, mais une fille, tu sais, ils viennent m'aider, puis ils sont là. Quand il y a eu ces données qu'il avait achetées, moi aussi, j'étais content. Dans la montagne, on a tous les services possibles, du ski, la boutique de ski, la billetterie, une bonne école de ski, on a une bonne patrouille, on a un bon bord, cuisine. Gros journées, on va monter jusqu'à 3000 personnes facilement. C'est beaucoup de monde, mais je dis tout le temps qu'il m'en manque deux toits. Nous, tu glisses parce qu'on a toutes les glisses possibles. La planche à neige, le ski, le télémarque, la diversification des pistes. On est rendu à 28-29, les toits versants, les sous-bois magnifiques, une pente familiale de 1000 de long. On a de place pour tout le monde, toutes les catégories. On a une pente d'école qui est gratuite. Il y en a plusieurs qui me disent « Ah, j'ai mes 44 de saison, mais je m'excuse la première année, on ne l'avait pas. » C'est une 39, on le félicite et on l'aime bien. Ça fait 40 ans, j'ai commencé la même année que l'ouverture du Mont-Commis. Le loisir, le plaisir, le challenge également au niveau des pentes de ski. On fait notre social ici au Mont-Commis les fêtes de semaine. C'est moi qui s'occupe au niveau des remontées mécaniques pour s'assurer qu'ils sont en bonne fonction. Le damage des pistes, c'est moi qui fais un rapport à tous les soirs vraiment artificiel. Je suis opérateur de machine. Je donne les pentes et je fais les pistes de ski de fond. Dans le mur, on en fait à tous les ans. L'argent qu'on fait, que l'on se promène à un bord, on le tasse un bout de temps et après ça, on le tasse à l'autre bord et on s'est trop à ses temps dans la grandeur de la piste. On travaille deux minutes et on n'a pas le boss. Juste de voir des enfants venir s'habiller en ski, il n'y a rien de plus fun que ça. Il y a une journée, quasiment. Location en planche, l'équipement complet, en ski, l'équipement complet, en snowblades, en raquettes, en ski de fond. On a un peu d'équipement qu'on vend, d'équipement nœud. L'exage, le tirage aussi, on le fait aussi. On est en charge de la sécurité sur les pentes, descendre les blessés, tout ça, voir le confort pour les envoyer en ambulance s'il y a lieu. Il y a beaucoup de petites blessures. On s'imagine toujours des gros cas, mais souvent des petites choses. On donne des cours de planche à neige, de ski alpin et de télémarques. On nous avait prévu que les dix prochaines années qu'il y aurait une croissance au niveau de la glisse et puis on le voit vraiment cette année que ça commence. La snowmation, c'est une grosse activité, c'est un gros événement puis c'est à la porte du monde qui connaissent la montagne aussi, ça nous fait une grosse publicité aussi. C'est un peu la folie du ski-boom, comme on disait là-dedans, ça ressemble un peu à ça, ça arrache les toilettes puis ça brise un peu le soir, mais ça fait le ménage en route, la poussière sur le meuble puis on est reparti. Le plus beau moment que j'ai vécu, c'est que... c'était l'année passée, je pense, que mon cas de troup, il a été rôdé, il a opéré puis il n'a pas arrêté l'hiver. Je pense que c'était ma meilleure saison. La pire, c'est l'année de la construction qui n'a pas été rôdée. Quand j'ai sorti d'ici, j'ai arrêté de me cacher. En étant privé, pas de subvention, pas rien, pas d'aide, j'ai trouvé une secondement à Saint-Malachie. C'est de la sécurité montagne, c'est une remontée qui est comme là aujourd'hui. Il n'y a plus de monde qui attend à un port puis c'est super bien. C'est huit minutes que ça prend la montée. Il monte 2400 personnes à l'heure. Oui, c'est ma vie puis c'est un rêve de... Je pense que ma retraite a quasiment commencé puis je m'amuse. Ça fait que tant qu'on va pouvoir aider puis faire une belle montagne puis satisfaire à nos amateurs de glisse, ça va être extraordinaire. Ah, j'étais tout le temps beau. Moi, j'aimais rencontrer du monde. Puis les gens, ils m'aimaient pas mal. De la manière qu'ils faisaient, ils ne m'agissaient pas trop. Ils cherchaient à venir nous trouver puis nous parler tout le temps. Un gros merci, ceux-là qui l'ont ouvert dans les années 72. En tout cas, il y a M. Georges-Henri Dubé, Roger Caron qui était là plusieurs années, Germain Pelletier qui était au début à l'ouverture, Robert Dumais, Étienne Caron. Étienne Caron, je pense que l'idée a commencé avec lui. Puis celui-là qui a tracé nos pistes qui est décédé puis j'ai travaillé longtemps avec pour tracer les pannes, M. Réal Boulanger, de Saint-Henri. Ça fait que je pense que si sans eux, on n'aurait pas vu grand-chose, ça n'aurait pas débuté. Ça fait que moi-même, j'aurais peut-être pas pu débuter comme eux autres. Mais ils ont fait le bon ouvrage puis il fallait continuer de la garder puis les respecter. Je pense qu'on les respecte. D'une façon générale, ça a été émerveilleux et je garde un sonir incroyable du Montcomie. Ma participation aura peut-être aidé à ce que ça se réalise. Bien, on est fier d'avoir bâti de quoi qu'il y a à la place du Monde ça fait 40 ans. Puis je vois ça, je me sens dire « Ah, je vais travailler au Montcomie. » « Ah, j'ai travaillé au Montcomie. » Je travaille, reste à l'homme aussi puis « Tu travailles au Montcomie, toi, hein? » Puis ceux qui me disent « Bien oui, j'étais là. » Ils disent « Toi, tu m'as engagé. » Tu peux pas t'imaginer comment est-ce que ça fait du bien d'attendre dire ça puis d'être que t'as fait 40 ans. Je suis fier de voir de quelle façon notre ami Denis gère ce qu'est-ce que des gens de bonne volonté ont parti. Mais grâce à Denis, je veux dire le Montcomie survit. Le Montcomie, c'est une histoire à succès. C'est une histoire de famille également. Je veux saluer la famille Roussel qui l'anime avec tellement de passion depuis quelques années. Saluer tous ces skieurs, jeunes et moins jeunes, qui viennent dévaler les pentes avec beaucoup de plaisir, fiers de leur montagne. Au Montcomie, bon 40e anniversaire et du succès dans les années à venir. Je pense que pour la municipalité de Saint-Dône-Nord, c'est un beau joyau puis j'espère qu'on va continuer pour les 40 prochaines années. Félicitations à la famille Roussel. Merci beaucoup pour le 40e. Je voudrais remercier la famille Roussel, François, Marius, toutes les équipes de la montagne, au niveau aussi des... ceux-là qui s'occupent du Télémarque, la Snowmation, toutes les équipes qui sont là, le bénévole au complet, la patrouille, tous ceux-là qui nous appuient, les employés. Je pense que c'est avec eux autres qu'on fait le succès de la montagne. C'est eux autres qui l'emmènent. Un gros merci puis un autre 40e ensemble. Ça serait un merveilleux. Bon 40e Montagny! Sous-titrage ST' 501